Je n'en veux plus, la vie d'adulte en train de me botter le cul! Hello mes assos! Alors, bienvenue à un weekly vlog. J'ai une semaine très chargée et je me suis dit, pourquoi pas faire un weekly vlog? De toutes les façons, j'ai toujours des semaines très chargées, mais je me suis dit, cette semaine, pardon. Please, qu'on se souleve la caméra et qu'on fasse quelque chose. On est le lundi... Attends, je vous montre. Le lundi 18 septembre 2023. Je dois aller refaire mon passeport à DC, raison pour laquelle je dois voyager. Aussi, on doit faire une partie du contenu aménagement que j'étais censée vous faire. Je vais vous expliquer un peu plus tard les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire tout ce contenu là. Là maintenant, je dois aller prendre quelques photos pour mon passeport. Je dois aller prendre mon sac. C'était tellement rapide, je suis choquée. Au niveau des photos de passeport... Je ne sais pas pour moi si je ne suis pas une grosse fan, mais ça va, ce n'est pas vilain non plus. J'ai envie de manger quelque chose. Should I get a Starbucks? I really want a Starbucks. I really, really want a Starbucks. Est-ce qu'il y a un Starbucks à côté ici? Attends, je regarde. Starbucks. Il y a un Starbucks à côté, à 5 minutes. Je pense que je vais aller là-bas. Prendre quelque chose rapidement. Et ensuite, je vais rentrer, imprimer certains documents dont j'aurais besoin pour mon voyage et autres. Je pense que je vais aller faire tout ça. Wish. How about the map? Starbucks near me. Oh non, il doit être en arrière-moi. Ok. Make me sway. Make me hotter. Make me lose my breath. Make me water. Make me sway. Make me hotter. Make me lose my breath. Make me water. I just talk. Je vois ton à droite ici. Je ne suis pas sur la ligne où je suis censée être. I really need to be on this lane. Like, I really, really, really need to be on this lane. Please, let me be on the lane. I'm begging you. I'm begging you. Please, I need to turn right. Please, please, please. Oh, thank you. I just made it through. My goodness. Eh, mais c'était serré. Et souvent, ils sont méchants. Ils ne vont pas te laisser passer. Non, mais merci. C'est le deuxième Starbucks dans lequel je viens. Et ce n'est pas des drive-thru. Je dois descendre pour aller faire ma commande. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je dois rester là à la maison. Parce que là, je suis venue même à Rice Village. Vous voyez le Starbucks qui est là. Il n'y a pas de drive-thru en fait. Et moi, mademoiselle Fassim, je dois descendre. Non. Non, non, non. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Et puis en plus ici, genre, le parking is a hassle. What pay to park? I have to pay to park. I don't want to pay to park. I just want to get my Starbucks and get going. I'm just going to go home. Je vais aller à la maison. Because on est bannées pour s'ouvrir. Juste pour avoir un Starbucks. En plus, j'ai mal au ventre. I think mes règles sont bien. So, I'm just going to go home. That is so disappointing. C'est tellement déchevant. Parce que je l'ai vraiment un Starbucks. Go. I want a Starbucks. Good morning. Alors, on est mercredi. Hier, je n'ai pas forcément bloqué. Parce que je suis juste à l'eau de travail. J'avais du montage à faire et autres. Donc, c'est ce que je faisais hier. Et aujourd'hui, j'ai mon rôle aujourd'hui. Je dois y aller aujourd'hui et revenir demain. C'est juste en voyage d'un jour. Et pendant que j'ai essayé de faire mes affaires, je me suis rendu compte que tous mes pantalons ne montrent plus. Si vous ne savez pas, j'ai fait une prise de masse. Et en tout, je pense que j'ai pris, j'ai envie de dire, 8 kilos. Et j'en ai perdu 3. Donc, j'ai pris que 5 kilos au total. Et je ne me rendais pas compte que tous mes pantalons ne montraient plus. Donc là, je suis en train d'essayer de faire ma valise. Et je vois que le seul pantalon jean que j'ai, c'est celui-là, en fait, que je peux porter. Et de base, quand j'ai aménagé, je me suis débrassée de la plupart de mes affaires parce que je voulais refaire ma garde-robe, avoir plus de pièces de qualité. Mais là-même, maintenant, je suis obligée de ne plus porter mes autres pantalons parce que toutes les personnes, je n'arrive plus à les porter. Et donc, je pense que ce que je vais faire, vu que c'est un voyage que d'un jour, je vais prendre ce pantalon-là. Je vais le porter aujourd'hui et demain. Mais j'avais envie d'être à l'aise quand même à l'aéroport. Donc, franchement, c'est un peu une lue que je dois porter en pantalons jean. Moi, les jeans, de base, ça me dérange pas tellement. Mais celui-là, il est devenu serré aussi. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais porter ce haut-là et puis ce pull pour l'aéroport. Elle aime juste mettre une chemise pour demain quand je serai à l'ambassade. Elle aime juste revenir, tu vois. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je pense que quand j'ai regardé mon biais, je n'ai pas droit à un carry-on. Je viens juste de m'en rendre compte. Non, je ne viens pas de m'en rendre compte. J'ai su. Donc, je ne sais pas si je vais mettre ça dans ce sac ou dans mon sac à dos en espérant que le peu d'affaires que j'ai puisse rentrer dans mon sac à dos. Sinon, je vais devoir checker une valise dans la suite. Ce que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça ne sert à rien. Donc, je vais essayer de mettre ça dans mon sac et autres. Et on va essayer de paquer. Oh, j'ai grave. J'ai la date. Mais vous pensez qu'ils vont me dire de ne pas avoir un sac comme ça ? Si ce n'est pas un sac à dos, ils ne vont pas me permettre de mettre ça. Est-ce que ça, je ne peux pas mettre ça sous un siège s'il n'y a pas trop d'affaires dedans ? J'ai mis un blazer, la chemise. J'ai porté ce pantalon-là. J'ai besoin d'un petit truc pour dormir. Genre une petite culotte et puis un over-sized pour être à l'aise le soir. Parce que sinon, je vais porter quoi pour dormir ? Oh oui, je n'avais pas pensé à ça. Hold up. Hold up. Hold up. Wait a minute. J'ai trouvé une vieille culotte que j'aime bien porter. And then, un gros t-shirt. Et ici, j'ai une petite trousse où j'ai mis mes produits skin care. J'ai mis genre juste des poudres. Si j'ai envie de faire un maquillage rapide, genre mettre un peu de blush. Et puis, un peu d'anti-cerne. And then, les produits skin care. Puis, ce produit-là de Faded. J'ai besoin de ma sunscreen. Heureusement que moi, j'aime trop acheter les produits en size, travel size. Je sais pas pourquoi j'aime trop acheter des produits en petite size. I just like small stuff. J'aime des petits, petits, petits trucs. Donc, à chaque fois que j'achète des trucs, j'achète toujours en travel size. Même là, genre, mon toner. Je l'avais acheté en travel size. Bon, il est fini. Je vais le restocker aujourd'hui. Mais je le mets dans mon sac pour que je me rappelle que j'ai besoin de mettre mon toner ici. et je l'achète tout le temps mes trucs en travel size. Donc, ça va être que quand je voyage, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Un ordinateur. Je pense que j'ai l'impression que j'ai devoir mettre ça dans mon sac à dos parce que j'ai peur qu'ils me disent non, je peux pas mettre ça en soude, blablabla. Pourquoi ils me disent tu peux mettre ça sous le siège et autre, ça va me n'arriver. Ça va me n'arriver. Genre, c'est petit. On peut mettre ça sous un siège. Pas de sain d'adip. Il n'y a que mon ordinateur et quelques habits dedans. I don't know. Le vol que j'ai pris, ça n'avait pas d'option de prendre le carry-on. C'était non, c'était plus cher que de mettre en bagage en soude. Je me suis dit, mais vous êtes malade. Que je vais faire un jour. Jamais de la vie. Anyway. Allons vers nos courses. Here's my t-shirt. Quand je vais revenir, je vais voir si je vais mettre ça dans mon sac à dos ou non. Je suis venue à Target parce que je cherchais ce savon-là, surtout qu'on voit partout sur TikTok et autres. Ça fait longtemps que je l'ai essayé, mais je n'arrivais pas à le trouver dans le target capoté de chez moi. Et ma copine m'avait dit qu'il y en avait ici. Il n'y en avait pas, enfin. Donc, ils en ont plusieurs. Je pense que je vais prendre un, je vais le tester et après, j'essaie les autres. Attends, je vous montre. Ils ont celui-là avec l'acide salicylique. Et celui-là. Et ils ont celui-là. Et il y en a un autre aussi à l'arrière ici. Mais je pense que je vais commencer avec celui-là d'abord. Parce que j'ai eu plein de personnes en parler. Mais celui-là, j'ai entendu dire que ça aide avec les tâches et autres. J'ai vraiment envie de le prendre. Celui-là, il sent beaucoup trop bon. Il sent le propre, il sent le frais. Et puis, je sens un peu de citron. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup. Je suis venue pour cela, de base. Et je voulais le tester. Donc, je vais prendre celui-là. Et puis, je me demande si je dois prendre celui-là en plus de ça. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop abuser. J'ai juste envie de prendre des produits dont j'ai besoin. Apprendre des extraits. Donc, j'ai déjà un sable. Est-ce que j'en ai besoin d'un autre ? Celui-là, il sent bon. Lequel ? Je prends lequel ? Celui-là ou celui-là ? J'ai envie de prendre celui-là à cause de la fleur. Mais il sent bon aussi, en fait. Je pense que je vais prendre celui-là. Prochainement, je vais prendre celui-là. Celui-là, il sent pas mal aussi. J'ai essayé le bleu. J'aime beaucoup le bleu clair. Ça, ça sent bon, mais c'est un peu trop fort pour moi. C'est la première fois que je sens un produit qui est rose. Qui sent pas rose. Bref. Je pense que je vais juste prendre ce que j'ai pour le moment. J'ai trop envie de prendre celui-là. Je cherchais des mistes pour le corps et je suis tombée sur celui-là. Et franchement, ils sont trop bons. Celui-là, je trouve qu'ils sont hyper bons. Celui-là, il sent... En fait, ils sont forts en plus. Donc, je me dis, si tu les mets, ils vont rester sûrement longtemps. Et en plus, c'est que 13 dollars. So, I'm like, oh, do I get one ? Au final, je me suis changée. Je prends juste ce haut-là. Avec ce pantalon-là, parce que j'ai envie d'être à l'aise, en fait, dans la vie, hein. Et avec l'autre, là, je pense que je serai à l'aise. J'ai pris quelques trucs pour mon vol. J'ai pris du dentifrice. Travel size. J'ai aussi pris ça. Aussi, cette crème-là pour le corps. Un tout idéodorant. Et j'ai pris ça, mais j'ai l'impression que c'est trop grand, en fait. Donc, je pense que je vais essayer de mettre ça dans ce truc-là que j'ai pris pour le vol. Et quand je vais revenir, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour la salle, le bain et autres, genre les produits, c'est la frère. Mais ma alée, c'est n'importe quoi. Bref, je finis de ranger rapidement. Et bien, bien. Bonjour, alors je suis à l'hôtel. Là, je suis en train d'essayer de m'apprécier à l'hôtel. Il est 8h06 et je dois sortir de l'hôtel avant 8h30. Pourtant, ils ont un breakfast que j'ai envie de prendre. Attendez, je crois qu'on m'en prend pas l'autre. Hier, je suis arrivée à 23h. J'ai pas vraiment vlogué. Je me suis lavée, je me suis bouchée. Et j'ai dormi. Oh my God ! Cette chevise-là aussi me rend plus. C'est serré au niveau des bras. Regardez. Purée. This is crazy ! Il faut que je change complètement toute ma garde-robe. Parce que je suis choquée. Bref, je ne sais pas si je vous ai dit pourquoi je suis venue à DC. Je suis venue refaire mon passeport. Parce qu'il est expiré. Je pense vous avoir déjà dit ça ou pas. Franchement, je ne me souviens plus. Et normalement, quand je veux refaire ton passeport, il y a plein de personnes qui me suivent de la France. Donc, je vais expliquer. Si vous êtes Ivoirienne et que vous vivez aux Etats-Unis, pour pouvoir refaire votre passeport, vous devez aller soit à DC, soit à New York. N'allez pas à New York. N'allez jamais à New York. Allez toujours à DC. Parce qu'à New York, franchement, ils ont tout le temps des trucs. On ne peut pas faire parce que tant. Viens la semaine prochaine. N'allez pas à New York. Allez à DC. Let me get my stuff together. Et je vous jure, je n'aurais jamais dû porter une lisse ou bien envoyer quelque chose. Parce que là, ma lisse me regarde droit dans les yeux. Je la regarde droit dans les yeux. Et en plus, je sais que je déteste faire les coiffures lisses, tu vois. J'aime pas mon visage avec, mais je passe mon temps à faire cette même erreur là. Genre tout le temps. That's kind of crazy to me. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne fais pas. Mais le truc, c'est que c'est ma seule perruque à lisse que j'ai. Je veux dire, lisse closure. Est-ce que c'est la seule ? Bref, je n'en ai pas de bouclé. Les autres sont les lisses frontales. Et je n'ai pas envie de faire tout ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste à porter celle-là. Mais I hate it. I hate my face with it. Je porte mes chaussures. And I'm gonna get going. Au final, j'ai pris un sac à dos. Et je n'ai pas pris la valise parce que je n'ai pas les premiers pas mal à l'erreur. I don't want no problem. Mes bras, ils sont mal serrés. Mon pantalon, il est serré. Je n'ai pas confortable. Alors, je n'ai pas de tout, 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 tout. Bon, j'arrive, je vois un éléphant. Je sais que c'est ici. Et, franchement, je suis déjà venue ici. Mais, ça, c'est l'entrée, c'est de voir. Je pense, je n'ai pas envie de montrer ma tête parce que, regardez, j'ai l'air d'une folle. Mais, bref, c'était super rapide. Juste 1h. Je suis arrivée ici à 10h. Il est 10h50. Et j'ai fini. Donc, là, je prends mon Uber. Je vais aller à l'aéroport. Mon vol est à 15h. L'aéroport est à 1h ici. Il est 11h. Donc, je devrais être à l'aéroport à midi. Donc, mon vol, il est à 15h. J'ai le temps quand même. J'ai juste à l'aéroport là-bas. Et, yeah. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était le, je pense, jeudi. Après que j'ai fini de faire mon passeport, je suis rentrée le même jour. Et aujourd'hui, samedi, ce que je veux faire, c'est que je veux nettoyer et stocker ma salle de bain avec tous les produits que j'ai acheté la fois dernière. Je vais vous faire un haul de mes essentiels self-care. On va faire ça tout à l'heure. Et ensuite, on va aller nettoyer ma salle de bain et tout, et tout, et tout, et tout. Commençons par ce que j'ai acheté le mercredi à Darguel. Alors, ça, ce sont des bouteilles pour pouvoir mettre les produits pour voyager. Mais j'ai fini par utiliser que ça parce que je voulais mettre mon parfum dedans vu que mon parfum était trop grand pour voyager avec. C'est pas vraiment un parfum, c'est un mist. Et j'ai pris cette petite pommade Nivea là pour le voyage. J'ai pas tout utilisé. En plus, c'était même pas trop cher. Tu vois, c'était genre 1$. Et Carmex. Franchement, ça, c'est mon labulo favori. Ensuite, j'ai pris un petit déodorant. Vous savez quoi ? J'avais arrêté de mettre les déodorants pendant 2 ans. Et à un moment, j'ai l'impression que mes hormones ont switché. Donc, j'ai commencé à utiliser l'acide glycolique. Et souvent, genre, ça mérite. Donc, au lieu d'utiliser l'acide glycolique tout le temps, je me suis retrouvée à recommencer à utiliser les déodorants. Parce que maintenant, mes hormones ont changé. Et souvent, genre, quand je me sens, je sens mauvais. Pourtant, avant, quand je n'utilisais pas de déodorant, je peux faire toute la journée sans sentir mauvais. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose. Et quand j'ai commencé à utiliser l'acide glycolique, genre, de façon récurrente, ça a commencé à mériter les essais. Vous voyez, l'acide glycolique de Diodinary là. C'est ce que j'utilisais. Mais ça méritait les essais. Donc, j'ai recommencé les déos. J'alterne entre l'acide glycolique et les déos. Mais j'ai envie de trouver un déo sans alu. Mais les déos naturels, franchement, en général, ils ne sont pas très bons. On est d'accord, ils ne sont pas très bons. Quand les chemicals de ton corps commencent à les break down, ça ne sent pas très bon. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à utiliser ça. Et j'ai pris les dentifrices, ça, juste pour pouvoir voyager. Et ça, j'étais trop contente de prendre ça. C'est pour ça même que je suis allée au Target où je suis allée là. C'est le savon de Naturium. C'est le Glow Getter Multi Oil Body Wash. Et apparemment, il est bien. Apparemment, quand tu le mets, genre ton corps glow. Donc, je vais le tester et voir. Et aussi, j'ai pris le Body Wash là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est le Body Wash de la marque Method Body. J'ai déjà utilisé le rose. J'ai déjà utilisé le violet. Celui-là aussi, il sent très bon. Et j'ai pris cette crème à rasier là. La crème de EOS. C'est le violet. Je pense que c'est à base de couleur de qualité. Et donc, je vais tester. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est un Body Spray de Mixed Bar. Je trouvais qu'il sentait bon quand je l'ai essayé. Attends, j'en mets un peu. C'est pour le corps et pour les cheveux. Et franchement, ça sent bon. Ça sent le coco. And then, j'ai pris un rasoir. J'ai pris ce rasoir là. Parce qu'il est rose. Il est trop mignon. Et en plus, je le voyais sur Pinterest. Donc, je suis dit, je vais le prendre. Parce que j'ai envie de recommencer à me raser. Pour voir si c'est le rasoir que j'utilise qui est mauvais. Qui fait que, voilà, genre. Parce que souvent aussi, les crèmes débilatoires, ça m'irrite. Donc, j'ai envie de recommencer avec le rasoir. Et now, je vais vous montrer mes autres produits. Que franchement, que j'utilise déjà. Que j'aime trop. Ça, c'est le savon au lait à base de rétinol. C'est le violet. Et to be honest, il est pas mal. En termes d'hydratation, je trouve que ça m'hydrate. Normalement, ça a du rétinol. Donc, c'est censé aider avec la reproduction des cellules. Donc, avec les cicatrices et autres. Mais je sais pas si j'ai vu des résultats pour ça. Mais j'aime bien. Et puis, ça sent pas mauvais. Ça sent... C'est un peu fort quand même. Mais il est pas mal. Et ensuite, il y a ce scrub-là de Tree Hot. Franchement, moi, j'aimais pas les scrubs avant. Genre les scrubs physiques. Je les aimais pas avant. Et j'ai commencé à utiliser celui-là. Il a l'acide salicylique. Et puis, bêta-hydroxy. Je sais pas ça, c'est quoi. Mais ce qui est sur l'acide salicylique. Et quand j'ai commencé, tu vois, à m'exfolier avec... Ce que je faisais avant, c'est que je m'exfoliais trop fort. Pourtant, les... Genre les grains de ceux d'exfoliant-là, ils sont déjà genre gros. Donc, quand tu t'exfolies fort, ça fait que tu te... Ça te fait des petites blessures et autres. Donc, c'est comme ça. Faire doucement, doucement, doucement. Et je me rends compte que quand je finis, ma peau est ultra lisse. Avant, je me disais que... Bon, j'en ai pas besoin parce que j'utilise déjà l'éponge. Ça, ça va rien faire. L'éponge, ça m'exfolie déjà, en fait. J'ai pas besoin de ça pour m'exfolier. Et maintenant que j'ai testé, I'm like... Je pense que je commence à devenir une go des exfoliants physiques. Avant, j'aimais pas les exfoliants physiques, genre du tout. Vraiment du tout. Et ça, c'est le savon. C'est le même que j'ai pris, comme ça là, en rose. Et lui aussi, il sent très bon. Franchement, je les prends juste parce qu'il sent bon. C'est pas parce qu'il m'hydrate ou pas. Non, c'est pas... Ça n'a pas de value. Ils sentent bon. Ils sont mignons. Je les mets dans ma salle de bain. C'est tout. And then... Et ces deux crèmes de soja de janiro, là, j'aime trop. Ça sent trop bon. Ça, je l'utilise... Genre, je ne l'utilise pas tous les jours. J'utilise ça de temps en temps quand je sors et que je veux mettre un peu de... Je veux sentir super bon. Celui-là, il est beaucoup plus léger. Celui-là aussi sent trop bon. Mais l'autre, il est beaucoup plus léger. Ça dépend des endroits où vous avez envie d'aller. Celui-là, il est beaucoup plus floral. Genre, il sent un peu plus la fleur. Celui-là, il est un peu plus sucré. Mais ça dépend de votre humeur. Je pense que celui-là, il est plus summer. Celui-là, il est un peu plus... J'ai envie de dire fall. Right ? Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est mon avis, c'est mon avis. Comment on dit fall en français ? Automne. Automne, yeah. Celui-là, il est un peu plus été. Et puis celui-là, il est un peu plus automne. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. OK ? Ensuite, j'ai aussi cette mousse intime-là. C'est la mousse Honey Pot. Et franchement, le fait que ça ne focus pas, ça me fait chier. Pourquoi l'autofocus ne passe pas ? Bref, c'est la mousse Honey Pot. Ce sont les mousses intimes-là. Et franchement, ça marche. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai essayé d'abord avant de parler de ça. Et j'ai acheté ça, je pense, il y a un ou deux mois. Et franchement, ça fonctionne bien. C'est bon pour les odeurs. Et on se rafraîche toute la journée. Et puis en plus, moi franchement, ça ne mérite pas. Donc, I like it. Et ça, c'est le Body Mist de Sol de Jany Rose. C'est le rose. Ça sent pareil que celui-là. Mais j'en ai plus dedans. Vous pouvez voir comment je l'ai utilisé. Genre, ils sont trop bons. Il n'y en a plus à l'intérieur. Parce que je l'utilisais tous les jours. Je vais à la salle, je l'utilise. Je l'utilisais tous les jours. Bref. Donc, en gros, c'est ça. Mes produits d'hygiène, de self-care actuellement. Et je les aime bien. Ce sont des produits que j'aime bien. Donc, là maintenant, je vais aller stocker ma salle de bain et tout ça. Et on va commencer à nettoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais pas encore organisé la salle de bain. J'avais juste monté les meubles. J'avais tout posé dans la salle de bain. Mais je n'avais pas fait l'organisation des tiroirs, des placards, etc. So, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On doit organiser ce tiroir-là. J'ai mes affaires dedans. J'ai pris ça sur Amazon. C'est une boîte où il y a les organisateurs de tiroirs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et aussi, ici, on doit organiser ce rangement-là. Il y a toutes les affaires derrière, ici. On doit organiser ce placard. Et aussi, on doit organiser les placards du bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ce rangement-là, on va mettre toutes mes affaires que j'utilise tous les jours. Par exemple, pommade pour le corps, mes produits de skin care. Et on va commencer à les ranger, ici. Je ne les veux pas sur mon lavabo parce que, quand je le nettoie, je n'ai pas envie de venir enlever tous les produits sur mon lavabo avant de venir nettoyer. Donc, c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus simple, ici. Dans cette boîte-là, c'est une boîte que j'ai achetée à Ikea. Il y a tous mes produits de skin care pour le visage. Donc, si j'ai besoin de, tu vois, faire mon skin care routine, je prends la boîte, je vais avec son lavabo et je fais ma skin care routine. Je vais poser ça ici. Voici sur à quoi ressemble à ma salle de bain, actuellement. It's a mess ! Mais je vais nettoyer. Je vais nettoyer, on va faire ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501